L'intelligence dans le cinéma, un cinéma intelligent. A côté de l'entertainment, il y a la place pour que le cinéma parle à des hommes et à des femmes, quel que soit leur âge, intelligent. C'est le discours qu'il a tenu chez Gaubon, c'est le discours qu'il va tenir chez Uniforme. Et ce discours, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est pour l'action. Je n'en citerai que trois. Sarasota, assez particulier. Yokohama, encore plus particulier. Et Acapulco. Pour entendre un jour, M. le ministre, je m'en excuse, un ambassadeur, qui dans un langage très diplomatique, dit à Jeanne Moreau, « Vous me rappelez les films de mon enfance. » Même si Jeanne Moreau guignait la place de Daniel, pas formidable. Une vedette, pas n'importe laquelle, assez furieuse, à juste titre qu'on lui ait volé ses bijoux dans son sac, qui apparaît dans la salle et voit que la salle, la délégation vient d'arriver, n'a pas pris le temps de se changer, ils sont plutôt en jogging et en jean, et que Catherine Deneuve menace de retourner à son hôtel pour se mettre à son tour en jean. Des comédiens qui se parlent et se plaisent. Gérard Depardieu et Sharon Stone. Des jeunes vedettes qui arrivent et qui vont conquérir les marchés étrangers parce qu'elles se déplacent. se fit Marceau. Et puis, et puis, et puis, les grincheux, les râleurs, qui n'ont pas la bonne place, qui n'ont pas la bonne heure, dont on ne s'occupe pas assez, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Moi, je voudrais dire aux responsables d'Unifrance qui ont réussi à faire en sorte que ce soit un autre lieu où l'audiovisuel et le cinéma parlent la même langue, où l'audiovisuel et le cinéma s'entendent pour être solidaires, même si c'est parfois plus sur les estrades que dans les couloirs. Et pour leur dire tout mon respect, mon admiration pour leur engagement. Parce que quand ça ne va pas, c'est de leur faute. Et quand ça va bien, eh bien, c'est le réalisateur. Ce sont les comédiens qui sont mis en valeur, dont on lit du bien. Et savoir se mettre au service des autres en n'apparaissant quasiment pas, en se souvenant de celui qui, à mon avis, a été le meilleur ambassadeur du cinéma français pendant de longues années. Et bien, en son honneur, je suis fier de vous, de ce que vous faites, de ce que fait Unifrance, pour, comme l'a dit le ministre très bien, faire rayonner la culture française un peu plus et un peu mieux. Car comme disait il n'y a pas longtemps la responsable de l'Institut français, il faudrait se faire à l'idée que défendre les cultures françaises, ce n'est pas un acquis. C'est un défi et ce défi, vous le relevez et je vous en remercie au nom de Daniel et à mon nom personnel. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada